Comme chaque matin sur M6 et RTL, il était possible de retrouver Julien Courbet et ses équipes dans son émission « Ça peut vous arriver » ce mercredi 29 mars 2023. Et l'animateur était d'humeur particulièrement taquine. En effet, en cours d'émission, il s'est permis de gentiment se moquer de son journaliste Stanislas Vignon. Pendant ce temps-là, Stanislas Vignon, chef d'édition, CST ce qu'il y a marqué sur sa carte de visite mais on le sait tous, que son vrai nom dans le métier CST, la Vignasse, a-t-il lâché, faisant référence à ce surnom dont a hérité Stan depuis plusieurs numéros sans que l'on sache vraiment pourquoi. Quand je pense que j'ai fait des études de journalisme, que j'ai pris un prêt sur 10 ans Julien. Un prêt que je rembourse toujours, a alors réagi le jeune homme. Pour s'excuser, Julien Courbet a décidé de rendre un hommage au papa de Stan, qui lui a donné son nom de famille Vignon et qui est chauffeur de taxi. Comment s'appelle la compagnie où travaille votre papa ? a-t-il demandé. Eux, je ne sais même plus comment s'appelle la compagnie. J'ai un trou de mémoire. Il est du côté de la Vendée, a alors répondu Stan, suscitant les rires autour de lui et le commentaire ironique de Julien Courbet, ça va nous aider pour lui faire de la pub. Le journaliste a alors promis qu'il aurait le nom de la société la prochaine fois car de toute façon la blague reviendra. Si est dit tout ce qu'il a retenu de l'émission. J'ai peur que la vigna se revienne pour un petit bout de temps, a confirmé l'animateur. Et pour lui de partager une petite anecdote, complètement hilar, vous savez ce qui est drôle, si est dit que je croise de temps en temps des hauts responsables de la chaîne qui pourraient me parler des dossiers mais on me dit qui est la vignace ? Il ne fallait pas plus pour qu'un fourrir s'installe sur le plateau de ça peut vous arriver. Il y a un grand patron que j'ai croisé dans le couloir, si est dit tout ce qu'il a retenu de l'émission, a continué Julien Courbet. Ce n'est pas la première fois que Stanislas Vignon fait parler de lui dans l'émission et se fait surnommer la vignace. Si est dit même devenu un gaga récurrent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501